Alors on va travailler un peu sur les titres tels que celui qu'on a sur la page 22. Vous voyez que les pages ont aussi des numéros qui apparaissent en bas de page. Bon, c'est pas génial, il faudrait que le texte sur toutes les pages remonte. Ça c'est quelque chose qui est possible de faire et que les numéros remontent aussi. Il est trop près du bord de la page, mais enfin en attendant, on va prendre les numérotations de pages telles qu'elles arrivent là. Voilà, donc sur la page 22, pour arriver sur la page 22, vous avez la palette page et il suffit peut-être de double-cliquer sur la page 22. Page 22. Voilà. On a donc visiblement un titre dans un cartouche à bord arrondi. Bon, c'est un peu pourri comme résultat. Alors on va tenter d'accéder à ce titre avec la flèche noire et vous voyez que ça ne fonctionne pas, puisqu'il est certainement sur un calque spécial pour le texte. Donc allons voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. J'ai ici un calque qui a l'air d'être spécialement fait pour le texte et les images. Alt-clic sur le cadenas une fois, deux fois. Voilà, je travaille sur ce calque. Les autres sont verrouillés. Donc, que l'on soit dans Photoshop Illustrator ou InDesign, les calques, ça sert à faire des documents complexes sans devoir se prendre la tête à savoir qu'est-ce que je dois cliquer pour arriver à activer cet élément-là. Voilà, on sépare les choses sur différents calques, c'est le principe. Alors est-ce qu'on arrive à sélectionner ce bloc ici ? Ça a l'air de fonctionner, oui. Donc, il s'agit d'un titre flottant. Il n'est pas dans le flux du texte. Parce que là, on a un document avec un texte qui coule d'une page à l'autre. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais c'est ça le principe. Essayez un peu de cliquer sur un des blocs textes, que ce soit sur n'importe quelle page. Elle n'est pas justement sur la page 22. Mais c'est un début de texte. Mais sur les autres pages, si vous êtes en affichage normal, quand vous cliquez sur des blocs textes, vous voyez des lignes qui relient les blocs textes. Vous les voyez ? Donc ça, c'est du flux de textes. OK, même chose sur les pages précédentes. OK, bon, d'accord. Donc, sur la page 22, ce n'est pas du texte chaîné. Quoique, si, entre le bloc de gauche et le bloc de droite, c'est un texte chaîné. Et alors là, on a un bloc à part, vraiment, pour le titre. OK. Bon, ben, écoutez, on va enlever les attributs de couleur et d'arrondi sur ce bloc de texte. Donc déjà, quand vous l'activez, vous voyez dans la palette des outils que le fond, il est vert comme ça. Ben, écoutez, retirez le fond. Comme dans tout logiciel, comme dans Illustrator, on doit cliquer sur la diagonale pour enlever la couleur de fond, dans ce cas-ci. Ou alors, dans le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. Dans le nuancier, on doit cliquer sur 100. S-A-N-S. Bon, ben, le texte, il a l'air d'être blanc. Et maintenant que le bloc n'a plus de couleur, le texte est blanc sur le blanc du papier, c'est foireux. Donc, on va changer la couleur du texte. Oui, quand vous cliquez sur la diagonale pour enlever le fond, bien sûr, c'est la case de fond qui doit être à l'avant-plan dans la palette des outils. Puisqu'on peut les mettre, suivant qu'on veut travailler sur le contour ou sur le fond, on peut en mettre une devant l'autre. Donc, c'est celle-là qui doit être devant l'autre. Diagonale, on a enlevé la couleur de fond sur le bloc. Ensuite, la couleur du texte, on va la changer. Alors, on peut indiquer ici qu'on va travailler sur, au lieu de travailler sur le bloc, au niveau des couleurs, on va travailler sur le texte. Donc, enclencher le petit T ici. Le petit T ici. Je répète parce que certains sont certainement en train d'activer le petit T ici. Pas du tout. Le petit T ici. Du coup, vous pouvez appliquer une couleur par le nuancier, par exemple. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Vous appliquez une couleur, mais par exemple le noir, ça pourrait être bien. Voir même le gris un peu, en choisissant du noir et en modifiant la teinte ici. Par exemple, je passe à 70%, touche tabulation. Et voilà. Ou 70% pour ceux qui parlent français correctement. Voilà. Coup dur, hein ? Deuxième coup dur de la journée. Est-ce que vous arrivez à faire ça sans problème ? Modifier la couleur du texte. Ah, par exemple, 70% de teinte ou 70%. Est-ce que vous savez pourquoi il y a une différence entre les pays ? Pourquoi est-ce qu'on dit 70% dans certains pays et 70% dans d'autres ? Ou 90% ou 90%. Vous savez pourquoi ? Ça vient de l'historique au niveau, vraiment de très loin, du temps des Romains et des habitants de la Gaule. Ça dépend si on compte en utilisant les dix doigts de sa main seulement, ou si on utilise aussi les dix doigts des pieds. Donc c'est ce qu'on appelle la base 10 ou la base 20. C'est de là que ça vient bêtement. Donc ça vient de très loin. Alors, parenthèse fermée, c'est quand même mieux de dire d'une manière que d'une autre. Vous savez laquelle ? Sérieusement. Non, je rigole. Il n'y en a pas. Chacun fait comme il veut. Alors maintenant, on va peut-être... Parce qu'un titre centré comme ceci, c'est vraiment foireux. D'autant plus qu'il n'est pas dans un cartouche. Le cartouche, c'était super moche. Mais enfin, ce serait peut-être bien de l'aligner quand même à gauche. Comme... Oui, l'aligner à gauche. Alors, on va aller dans la palette... Alors, vous avez deux solutions. Soit, si vous avez l'outil texte activé et que vous avez cliqué quelque part dans le paragraphe. Enfin, oui, c'est un paragraphe pour InDesign. Un titre, c'est un paragraphe. Avec l'outil texte, vous avez cliqué n'importe où dans ce paragraphe. InDesign sait que vous voulez le modifier. Vous avez normalement... Et ce n'est pas le cas ici. Où est-ce qu'elles sont passées ? Ma barre contrôle. Voilà, tiens, c'est marrant. Pourquoi je ne l'avais pas ? Ok, vous avez la barre contrôle qui, en fonction de l'outil activé, vous montre différentes options. Notamment ici, l'option qui m'intéresse, alignée à gauche. Est-ce que vous voyez votre barre contrôle ? Ah, parce que chez moi, je ne la voyais pas. Alors, pour la voir, elle est quand même très utile. Il faut aller dans le menu fenêtre jusqu'à la ligne contrôle. Voilà. Et vous avez cette barre qui apparaît. Et en fonction de l'outil que vous utilisez, elle va changer. Son contenu va changer. Vous pouvez tester en fonction de l'outil activé, normalement. Quoique, pas trop ici. Ah si, quand même, ça dépend. Voilà. D'accord. En fait, cette barre contrôle ne fait que reprendre des choses qui existent dans les palettes ailleurs. Donc, j'aurais très bien pu aller dans le menu texte, paragraphe, et demander un alignement à gauche. Bien. Bon, ça, c'est pas mal. Quand je clique à côté de tout et que je suis en affichage aperçu, je peux un peu juger de ce que ça donne. L'interlignage n'est pas assez grand sur le titre. C'est pas grave. Il faudrait peut-être que la première ligne soit décalée un peu plus vers la gauche par rapport à la deuxième ligne. Ce sont des détails par la suite. OK. Alors, ça, c'est déjà pas mal. Si vous êtes arrivé à faire ça, vous allez enregistrer le document. Enregistrer sous. Je change le nom. à chaque fois que j'enregistre. C'est une sécurité parce qu'un document InDesign, c'est du XML. C'est très complexe. Si vous travaillez pendant des jours sur le même document, vous allez ne plus avoir que vos yeux pour pleurer parce qu'il va ne plus fonctionner à un certain moment. Et nous enregistrons, c'est très 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 d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501